Générali vous présente Le Terre Blanche Ladies Open Patience et longueur de temps font plus que grand coup de babatte. Cette morale, c'est celle de Sophie Jiquel-Bétan qui a su attendre son heure avant de s'imposer samedi à l'issue du troisième et dernier tour du Terre Blanche Ladies Open. Face à elle, une sacrée joueuse amateurs, l'Espagnol Patricia Sanz Barrio, leader depuis la veille avec un total à moins 6, soit deux coups d'avance sur la française. Un birdie dès le trou numéro 2 pour la Bretonne auquel l'Espagnol répliquera par un niggle magnifique au 6 histoire de gommer son beau gai ici au trou numéro 4. Au début, son niggle au 6, il m'a bien cassé les jambes et puis elle a un petit peu craqué à la fin. Le fait de tirer son sac, plus la pluie, plus l'attente, etc. C'est vrai que ça n'a pas joué en sa faveur, je pense. Mais elle joue vraiment bien. J'ai super bien joué aujourd'hui. J'étais vraiment beaucoup plus en confiance que les deux premiers jours. Même si j'ai joué deux fois sous le parc, j'étais toujours un peu tendue au-dessus de la balle. J'étais pas très en confiance. Et aujourd'hui, j'ai tapé plein de bons coups. Au début, j'ai pas mis beaucoup de putts. J'ai touché beaucoup les bords de trous. Donc ça voulait pas trop sourire. Et puis au fur et à mesure que la partie avançait, ça a commencé à tomber. Il faudra ensuite attendre le 16 pour voir l'Espagnol craquer. Alors à égalité à moins 7 avec Sophie Giguel-Bétan, Patricia Sanz-Barrios concède un boguet sur le 16, puis un autre au 17. Et puis le drame. Une balle dans l'eau, une discussion sans fin, puis une deuxième balle à l'eau pour au final concéder un nouveau boguet. Voilà le bilan pour l'Espagnol. Sophie Giguel, elle, avait assuré sa fin de parcours pour, avec un total général de moins 8, soit 4 coups d'avance, s'imposait à l'usure à terre blanche dans cette première levée du généralie des 10 automnes. On l'a vu, libère et rude, et ce début de printemps n'est guère plus clément. Tactiquement, 3 solutions contre le froid et la pluie. Brasser du vent pour tenter de chasser les nuages, invoquer la clémence des esprits par un planté de parapluie, ou bien alors se cacher derrière son mari de caddie. Grâce à lui, ça m'a permis d'être beaucoup plus dans le jeu que peut-être d'autres joueurs qui n'avaient pas de cadets. Donc c'est vrai que pour l'organisation, c'était un plus. Après deux cuts manqués en Australie, une longue phase d'entraînement avec son nouveau coach, Hubert Sosé, et puis une bonne 21e place au World Ladies Championship en Chine, Sophie Giguel-Bétan a pris de l'élan. Elle le fait au moins aussi bien sur le V10. Groupe un tour cette année.